En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi sur Sud Radio et Sécurité, Économie, Numérique, Immigration, Écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Malika Sorel et Arnaud Lacheray. Malika Sorel est essayiste et ancien membre du Haut Conseil à l'intégration. Elle a écrit de nombreux ouvrages consacrés à la question de l'immigration et de l'assimilation, dont Décomposition française. Comment en est-on arrivé là, chez Fayard, en 2015 ? Et plus récemment, Les Danons de la Farce, en finir avec La Repentance Coloniale. C'était chez Alba Michel en 2022. Arnaud Lacheray, docteur en sciences politiques et auteur de plusieurs ouvrages traitant de l'intégration des Français issus de l'immigration arabo-musulmane. Son dernier livre, Les Intégrés, vient d'être publié aux éditions Le Bord de l'eau. A travers l'étude d'une cinquantaine de profils, il tente d'y démontrer que l'intégration des Français, dont la famille est originaire d'Afrique du Nord, fonctionne mieux que beaucoup ne le croient. A l'heure des émeutes à répétition et du basculement démographique, l'intégration est-elle toujours possible ? Le modèle français est-il cassé ? Qu'entend-on par intégration ? S'agit-il d'insertion économique ou d'intégration culturelle ? Ne faudrait-il pas mieux parler d'assimilation ? Alors que les Français réclament un référendum sur l'immigration, la France a-t-elle encore les moyens d'accueillir ? Tout de suite les réponses de Malika Sorel et d'Arnaud Lacheray en toute vérité. Malika Sorel et d'Arnaud Lacheray, bonjour. Bonjour. On commence avec votre livre, Arnaud Lacheray, Les intégrés. Un livre qui se veut optimiste en cette période un peu sombre et un peu difficile. Et où vous expliquez finalement que le modèle d'intégration en France fonctionne mieux et que les jeunes issus de l'immigration maghrébine, notamment, réussissent mieux qu'on ne le pense. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette étude et comment vous avez procédé ? Alors, j'ai voulu écrire ce qu'on appelle un essai scientifique, c'est-à-dire que je me base sur un protocole assez carré. C'est ma thèse d'habilitation à diriger des recherches. Donc c'est ce document qui me permet, ensuite, qui a été validé par l'université pour diriger des thèses. C'est un truc un petit peu ardu parfois à lire, mais j'essaye d'être le plus précis possible. Je pars donc de statistiques qui sont assez difficiles à contrer, qui viennent de trajectoires et origines. Une étude en deux cohortes, en 2010 et en 2020, qui montre que les enfants de Tunisiens et Marocains accèdent aux études supérieures et aux postes valorisés socialement, donc les postes de cadre, dans la même proportion que la moyenne nationale. Pour les Algériens, ce n'est pas exactement pareil parce que leurs parents sont arrivés en France dans des conditions sociales et culturelles encore plus basses. Mais la progression en une génération est extraordinaire. Alors on dit qu'il faut six générations pour un Français pauvre pour accéder à la classe moyenne. On s'aperçoit statistiquement, c'est le quantitatif, c'est pour ça que, voilà, quantitativement que la deuxième génération de l'immigration nord-africaine, c'est-à-dire les enfants de ceux qui sont arrivés dans les années 70, pour être très larges, parce qu'il y en a qui sont arrivés avant, qui sont arrivés après, etc., réussissent plutôt bien. Et donc je me suis posé la question, comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'à côté de ça, ceux qui échouent, ceux qui ratent le virage, eux, on en entend beaucoup parler, mais ceux qui réussissent deviennent un peu transparents. Et peut-être qu'après tout, est-ce que ce n'est pas ça l'intégration ? C'est de laisser les membres de la société majoritaire indifférents aux origines supposées ou à la religion supposée qu'on peut leur prêter. Et les gens que j'ai interrogés sont dans cette situation-là. Donc je leur ai demandé, comment ça se passe ? Depuis que vous êtes tout petit, racontez-moi comment ça s'est passé. Puis ils m'ont raconté. Malika Sorel, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez fait un livre il y a quelques années qui s'appelait « Décomposition » et qui décrivait plutôt un processus de désintégration. Un peu l'autre version du livre d'Arnaud Lachecois. Ça se complète. Mais finalement, est-ce que vous n'êtes pas la preuve vivante que l'intégration, ça fonctionne ? Malika Sorel. Alors, tout d'abord, je pense que nous ne parlons pas des mêmes choses. Et donc c'est extrêmement important de définir les termes. Je l'ai fait dès le début dans mes ouvrages, qui avaient d'ailleurs été salués dès 2008 par Marcel Gaucher. Vraiment, je tiens à parler de Marcel Gaucher. Parce que j'ai mis tout de suite les pieds dans le plat et j'ai parlé de la dimension culturelle. Et qu'en réalité, il y avait une dérive du contenu des termes, que ce soit en France ou dans les autres pays de l'Union Européenne. Et on parle d'intégration quand il s'agit simplement d'insertion économique. C'est ce que j'ai lu dans le livre d'Arnaud Lachecois. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas les intégrer. C'est certains dont il interview sont effectivement peut-être intégrés. Ce qu'il a dans le livre ne me permet pas de dire s'ils le sont ou pas culturellement. Mais ils ont réussi leur insertion économique. Donc il y a plusieurs choses. Il y a l'insertion économique, il y a l'intégration culturelle. L'insertion économique étant le fait que vous trouvez un travail, vous avez une formation, pourquoi pas dans l'enseignement supérieur, c'est parfait. L'intégration culturelle, c'est le fait que vous appropriez les mœurs, la civilité française, pour reprendre le terme du président Emmanuel Macron, lorsqu'il disait que le voile ne faisait pas partie, le voile islamique, de la civilité française. Ça veut dire que ça n'est pas français, tout simplement. Et puis il y a l'assimilation, ensuite, dont vous avez parlé, Alexandre, et l'assimilation qui se joue sur le registre moral et affectif, et qui en réalité, c'est « quelle est ma patrie ? » C'est ça l'assimilation. D'ailleurs, vous avez toujours dit que vous n'étiez pas forcément favorable à l'assimilation, que l'intégration suffisait dans un premier temps, il me semble. Non, je ne l'ai jamais dit ainsi. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il ne fallait pas... Résume grossièrement. Oui, oui. On est là pour préciser les choses, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important, et un sujet qui engage le destin de la France, comme les Français peuvent le constater. Donc c'est véritablement, il faut poser les termes. Je n'ai pas dit que j'étais contre l'assimilation, j'ai dit que l'assimilation ne pouvait être imposée. Et j'ai dit que c'était le résultat d'un processus qui s'appelait en réalité l'intégration à la française. Quand on disait l'intégration à la française, c'est un processus qui, lorsqu'il réussissait, conduisait à l'assimilation, le fait que les personnes choisissent la France comme patrie. Et je dis qu'on ne peut pas l'imposer, mais qu'il faut faire attention à ne pas rendre l'assimilation impossible. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce cas de figure, l'assimilation est devenue quasiment, c'est à la marge. Et d'ailleurs, dans le livre d'Arnaud Lacheret, il parle des parents qui sont arrivés en France avant 1974. Et quand j'ai lu, je me disais, on parle ici d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est la chanson d'Aznavour, la bohème. Parce que les parents avant 1974, c'était les parents qui laissaient l'école faire son travail. Nous ne sommes plus dans ce cas de figure, et je terminerai ce propos-là préliminaire, en disant que la meilleure preuve, c'est le sondage IFOP qui mettait en évidence que 74% des enfants de moins de 25 ans placent les lois de l'islam au-dessus des lois de la République. Nous ne sommes pas du tout dans l'intégration culturelle, et encore moins dans l'assimilation. Et on ne peut pas parler de gens désintégrés, parce qu'ont-ils jamais été intégrés culturellement ? Arnaud Lacheret, qu'est-ce que vous répondez à Malika Sorel ? Est-ce que d'abord vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes pensé sur leur intégration économique plutôt que leur intégration culturelle ? Alors l'intégration économique, c'est mon point d'entrée. C'est-à-dire que, globalement, pour trouver des gens qui pourraient éventuellement se définir comme intégrés en face de moi, autant que ce soit des gens qui font des études supérieures et qui soient bien insérés dans la vie économique. Après, la sociabilisation par le travail, en ayant des collègues, etc., permet aussi de rencontrer ce qu'on appelle la société majoritaire, la population majoritaire, et donc doucement de commencer à en adopter les mœurs, les valeurs, les codes, les attitudes. On reprend ce que disait Malika Sorel, mais Dominique Schnapper aussi. Globalement, l'intégration, c'est à peu près ça. C'est quand on prend les codes, de manière très très large, de la population majoritaire, et que cette dernière finit par accepter que la personne qui ne lui ressemble pas, mais qui a fait l'effort, entre guillemets, sur elle-même, de rentrer en son sein. Et à partir du moment où la population majoritaire accepte ça, on peut dire que la personne est intégrée. Est intégrée une personne qui dit « je suis intégrée » et dont la population majoritaire, la société au sein de laquelle elle est intégrée, dit « oui, je l'accepte comme un des miens ». À partir du moment où on a ces deux choses, bon, c'est une définition très minimaliste, mais c'est un peu ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Malika Sorel. Les jeunes, en particulier, les moins de 25 ans, c'est ce dont on parlait, en ce moment, sont sur un process de désintégration. En effet, ont-ils jamais été intégrés ? Vous avez raison. Moi, j'appelle ça de la désintégration, mais vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai vraiment étudié les enfants de ceux qui sont arrivés avant les années 80. Autrement dit, ceux et celles qui ont entre 30 et 50 ans aujourd'hui. Et en revanche, il y en a beaucoup, notamment les femmes, qui me disent « moi, mes enfants, une femme d'entre 30 et 50 ans, elle a des enfants qui ont entre 10 et 20 ans. Mes enfants, quand ils rentrent du collège, quand ils rentrent du lycée, ils disent « moi, je suis algérien ». Et quand je leur dis « attendez, ça fait deux générations qu'on se bat pour être français, pour être accepté par la France, qu'on récupère tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ? » Et c'est ce processus qui est intéressant. Qu'est-ce qui travaille ces gamins aujourd'hui ? Quelles sont les forces qui travaillent ces gamins aujourd'hui pour qu'ils ne se sentent plus bien dans cette société-là et en fait dans aucune société ? Merci Arnaud Lacheret. Merci Malika Sorel. On se retrouve après une courte pause. En toute vérité, on continue à parler de la question de l'intégration. Est-elle encore possible ? Est-ce que le modèle français fonctionne bien finalement par rapport aux autres modèles ? On se retrouve tout de suite après une courte pause. En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Malika Sorel, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration, essayiste, auteur de Décomposition française, de L'Édin, Don de la Farce, en finir avec La Repentance coloniale chez Albain Michel en 2022 et avec Arnaud Lacheret, docteur en sciences politiques, auteur de plusieurs ouvrages traitant de l'intégration des Français issus de l'immigration arabo-musulmane et notamment de ce livre dont nous parlons ce matin, Les Intégrés, qui vient de paraître aux éditions Le Bord de l'eau et qui est peut-être un peu contre-intuitif puisqu'il nous explique que le modèle d'intégration à la française fonctionne finalement bien. Ce qui est intéressant et notable, vous l'avez rappelé, c'est que finalement, vous expliquez qu'en une génération, certains enfants issus de l'immigration maghrébine réussissent une véritable ascension sociale, qui est presque plus rapide que pour des enfants de pauvres, disons français de souche, même si je n'aime pas forcément l'expression. Est-ce que ça ne contredit pas toutes les thèses finalement ? Je vous laisse répondre d'ailleurs tous les deux, Malika Sorel et Arnaud Lacheret, sur la France raciste, la France qui discriminerait les enfants issus de l'immigration maghrébine. Oui, totalement, absolument. C'est un passage de votre livre que j'ai bien apprécié parce que je me suis dit voilà en fait la démonstration que la France a énormément donné, énormément fait, qui a même quelque part une discrimination positive en faveur des enfants parce qu'en une génération par rapport à leurs propres parents, ils ont une ascension économique que les Français de souche culturelle européenne mettent six générations à obtenir en moyenne. Donc vraiment, ça tord le coup. Et d'ailleurs, dans un de mes livres, j'avais rappelé que Jacqueline Lascou avait fait une enquête où elle voulait démontrer la pertinence de ce que faisait la HALDE, donc la lutte contre les discriminations, et qu'elle avait conclu à la fin qu'en réalité, c'était l'ignorance des codes socioculturels de la France par ces personnes qui étaient à mettre en cause et certainement pas de la discrimination. Donc là, on est sur la culture. Mais moi, je voudrais vraiment qu'on reste, parce que là, c'est l'insertion économique et je vais donner un autre chiffre et après, je laisserai la parole à Arnaud Lacheret. C'est le fait que l'insertion économique ne préjuge absolument pas, malheureusement, de l'intégration culturelle. Et nous, le problème que nous avons, c'est l'intégration culturelle. On le voit aujourd'hui encore avec la contestation, avec la BAIA, le CAMIS, la contestation. Donc là, je le redis, j'apporte mon soutien au ministre d'éducation nationale sur ce point. Et donc, il y a le fait que les chiffres sont implacables. 67% des personnes qui étaient parties au djihad étaient des classes moyennes et 17% des classes supérieures. Et dans un de ses livres, Gilles Kepel rappelait que le président du mouvement Tablir, donc c'est vraiment l'islam fondamentaliste, a fait l'INSEAD. Donc si les auditeurs ne connaissent pas ce que c'est l'INSEAD, il faut qu'ils aillent chercher parce que l'INSEAD, c'est la crème de la crème au niveau intellectuel. Donc, parier sur le fait que parce qu'il y a insertion économique, ça va aboutir à régler notre problème qui est celui de l'intégration culturelle, moi je pense qu'on s'égare. Et justement, là aussi, sur les idées reçues, après je redonne tout de suite la parole à Arnaud Lacheray, est-ce que ça ne contredit pas tout le discours après les émeutes de banlieue qu'on a un peu moins entendus cette fois-ci mais qu'on a beaucoup entendus par le passé, qu'il irait effectivement la désintégration de certains jeunes à leurs conditions sociales ? Oui, justement, c'est absolument. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit dès le début que le rejet, et à l'époque, dès 2007, je parlais du rejet des enseignants parce qu'ils subissaient le même rejet que la police, était à mettre sur la dimension de dissonance identitaire, donc nous étions sur la dimension culture et que la politique de la ville qui consistait à injecter beaucoup d'argent ne réglerait absolument pas nos problèmes et d'ailleurs, le maire de Montfermé, Xavier Lemoyne, avait dit que lui, ce qui avait sauvé son quartier, c'était quasiment qu'ils n'ont pas de transport et donc les gens ne pouvaient pas faire le trafic de drogue et ça lui avait permis de développer des politiques culturelles. Et d'ailleurs, Arnaud Lacheray aussi en parle dans son livre parce qu'il y a des personnes interrogées qui lui disent finalement, le fait qu'il y a eu la politique de la ville, on nous a trop donné des choses, on l'a trop construit et on n'a plus besoin de sortir du quartier et donc on n'est plus confronté à la culture de la société majoritaire et simplement, je dirais quelque chose, juste à me dire sur ça Alexandre, c'est qu'ils peuvent être confrontés à la culture majoritaire. S'ils respectent leurs enseignants et le contenu des programmes scolaires, il n'y a pas besoin d'aller se frotter aux Français de souche culturelle européenne. Respectez et dites aux parents surtout, il faut que les parents jouent leur rôle, qu'ils disent à leurs enfants de respecter les enseignants et la culture de l'école qui est la culture française dont Alain Bentolila avait parlé en parlant de compatibilité et d'incompatibilité entre la culture familiale et la culture de l'école et à ce moment-là, ils se frotteront la culture majoritaire. Arnaud Lachré, est-ce que vous êtes d'accord d'une part sur l'idée qu'on peut relativiser malgré tout la question des discriminations dans ce pays, qu'elle joue finalement assez peu sur l'intégration des nouveaux venus et est-ce que vous êtes d'accord avec Malika Sorel lorsqu'elle explique qu'il n'y a pas forcément de lien entre intégration économique et intégration culturelle. En lisant votre livre, j'ai l'impression que vous faites bien davantage ce lien. Qu'est-ce que vous lui répondez ? La première chose, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination en France. Dans toutes les sociétés majoritaires ou dans lesquelles des minorités veulent entrer, il y a forcément un réflexe de résistance entre guillemets de la société majoritaire. La France ne fait pas exception à ça. On n'est pas une société parfaite et aucune société n'est parfaite. Autrement dit, la discrimination existe, on l'a à peu près calculé, il y a eu plein d'études sur le sujet. On a tendance simplement à l'exagérer. C'est horrible ce que je dis et les auditeurs qui vont m'écouter. Quand on dit qu'à CV égal, il y a 30% de chance de plus pour quelqu'un qui s'appelle François d'être embauché que quelqu'un qui s'appelle Mohamed, oui, mais c'est 30%. Ce n'est pas 10 fois plus. 30%, ça nécessite un petit effort supplémentaire, un gros effort supplémentaire, attention, mais ce n'est pas la fin du monde. Autrement dit, à partir du moment où on intègre entre guillemets l'idée que il faut que je fasse un effort, mais une fois que je l'ai fait, les choses fonctionnent, ça change pas mal de choses. De même, les gens à qui j'en ai parlé, la question des discriminations est soulevée par les gens que j'interroge. Ils ont souvent du mal à en trouver une qui soit flagrante à laquelle ils aient été confrontés. Ils finissent par en trouver, ce n'est pas des cas, mais la plupart du temps, c'est sur la première expérience, premier stage, première alternance, première expérience, et comme moi, je parle à des cadres en carrière entre 30 et 50 ans, ils me disent ensuite, moi, j'ai continué tranquillement, j'ai changé de boîte, j'ai progressé dans la hiérarchie et je n'ai pas remarqué de discrimination. Peut-être qu'il y en a eu, mais dans ce cas-là, elle était tellement fine que je ne m'en suis pas aperçu. Autrement dit, ça, ça fonctionne. Après, vraiment, la sociabilisation au sein du travail et au sein de l'environnement professionnel, c'est quand même important. Mine de rien, les codes culturels, pour les acquérir, il faut rencontrer la population majoritaire et au sein du travail, au sein de l'entreprise, c'est quand même un moment, un point de contact qui est important. Quelqu'un qui reste forcément dans son quartier, autrement dit, qui n'est pas dans une grande entreprise, etc., rencontrera beaucoup moins la seule personne de la population majoritaire qu'il pourrait éventuellement rencontrer, c'est l'instituteur, c'est le professeur, mais ça s'arrêtera vite. C'est pour ça que je plaide, et je ne suis pas le seul à plaider pour ça, mais les gens à qui j'en ai parlé plaident vraiment pour qu'on multiplie les points de contact. La mixité du logement, il faut arrêter de rêver. Il y aura toujours les riches, entre guillemets, la classe moyenne, il essaiera toujours d'éviter, entre guillemets, d'habiter dans les quartiers populaires, et c'est très humain. Donc ça, il faut en prendre acte. En revanche, il faut essayer de multiplier les points de rencontre et pour ça, il faut éviter de suréquiper les quartiers. Regardez, vous pouvez naître à Saint-Denis, il y a une maternité, vous pouvez même avoir un doctorat à Saint-Denis sans jamais être sorti de la ville. Vous pouvez terminer docteur à Saint-Denis, docteur de je ne sais quoi, à Saint-Denis, de l'université de Saint-Denis, sans jamais être rentré à Paris. Mais c'est une réalité, parce qu'on a suréquipé cette ville. Et ce n'est pas très grave, je n'absorre rien contre les habitants de Saint-Denis, ni contre la mairie de Saint-Denis. Mais, et c'est le cas de plus en plus, de plus en plus d'universités, etc., ont des branches au sein des quartiers, au sein de quartiers prioritaires, pour qu'on attache le plus possible, pour qu'on accroche le plus possible ces habitants qui restent entre eux. Ce n'est pas récemment. Ça, c'est un point sur lequel je n'étais pas d'accord avec ce que vous écrivez, parce qu'à un moment donné, vous dites qu'on s'est arrangé, vous le dites quasiment comme ça, pour maintenir les personnes sur place. Ça m'a rappelé l'accusation d'apartheid d'État de Manuel Valls. – Sauf que là, c'est pour des bonnes raisons. – Je dis que c'est pour des bonnes raisons qu'on était plein de bons sentiments en le faisant. Ce n'est pas négatif. – Et moi, sincèrement, je pense que la situation est plus problématique. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un socle de reconnaissance, parce qu'en réalité, c'est ça le problème, et dire, regardez tout ce que l'État français, il y a les mêmes problèmes ailleurs, au Danemark, partout, l'État a fait, et donc soyons reconnaissants. Nous venons de pays où on ne nous donnait rien. Vous parlez vous-même, Arnaud Lacheret, du fait que les femmes sont discriminées depuis leur naissance dans ces milieux. Donc la discrimination, la première, c'est déjà entre les sœurs et les garçons. Et je sais très bien de quoi vous parlez. Là, ayant vécu au sein de la civilisation en question, sincèrement, je connais la théorie et la pratique. Et donc, il n'y a pas que cela. J'insiste sur le fait, parce qu'à la Mbentoulila, on avait parlé, il parlait dès la maternelle, de cette incompatibilité, disait-il, entre la culture familiale et la culture à l'école. Et ça m'amène à poser un autre point, c'est que dans votre livre, vous vous basez sur ce que les gens vous disent. Alors moi, qui viens du milieu scientifique pour le coup, pur et dur, parce que j'ai quand même une de mes formations, c'est ingénieur, se baser sur du subjectif pour tirer des conclusions. Pour moi, ce n'est pas scientifique. Et le problème, c'est que ça m'a rappelé un certain nombre de choses que j'ai vécues dans le monde politique et souvent, ce que j'avais observé, c'est que les hommes et les femmes politiques se faisaient balader. C'est-à-dire, ils demandent aux gens et les gens leur disent ce que leur inconscient leur autorise à dire. Et je vais donner un exemple pratique. Dès 1991, et je le cite dans mes livres, un rapport des ministres des relations intercommunautaires au sein de l'Union européenne écrivait que pour la plupart des migrants, parlait des musulmans, culture et religion se confondent. Et dans votre livre, tout le temps, vous dites finalement on s'est égaré, on parle de religion alors qu'en fait, c'est culture. Donc je vous annonce une bonne nouvelle. La culture et la religion, c'est la même chose quasiment. Donc parce que tout ce qui est manière d'être, donc la civilité, en réalité, elle est tirée de la religion jusqu'au couvrement. Et d'ailleurs, vous citez comme Abdelmedeb, la Sourate de Courant qui dit que la femme doit se voiler, doit se couvrir, on revient à la baïa, etc. Et donc, si vous dissociez, Arnaud Lacheret, culture et religion et que vous tombez dans le piège de ceux que vous avez interviewés, on ne s'en sortira pas. Merci Malika Soirel. Arnaud Lacheret, je vous promets que vous répondez parce que Malika Soirel vous a quand même interpellé vivement. On a juste une courte pause et voilà, on reprend sur Sud Radio ce débat passionnant sur l'intégration. A tout de suite. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Malika Soirel et Arnaud Lacheret. On parle de la question de l'intégration notamment du dernier livre d'Arnaud Lacheret, Les intégrés aux éditions Le bord de l'eau. Arnaud Lacheret, vous expliquez que finalement l'intégration des enfants d'immigrés notamment nord-africaines se passent plutôt mieux qu'on ne le pense. Avant la pause, Malika Soirel vous interpellait sur plusieurs points. Elle trouvait que votre enquête était fondée finalement sur la subjectivité des intervenants puisque vous avez en fait discuté avec une cinquantaine de profils. On le rappelle et elle vous accusait aussi. Enfin, vous accusait, c'est peut-être pas le bon terme. Ils ne sont pas mis en examen. On débat de manière civilisée. Elle débatait sur le fait Elle questionnait le fait que vous expliquiez dans votre livre que peut-être qu'on se focalisait trop sur la religion et Malika Soirel disait qu'en réalité religion et culture étaient totalement imbriquées. Vous expliquez que la culture je suis sympa. Je lui donne une grande information et il va pouvoir t'écrire ensuite sur ça. Voilà, Malika Soirel qui n'excuse pas mais qui est quand même un peu taquine je trouve ce matin mais c'est très bien ça fait un débat vif et Arnaud Lachere va pouvoir répondre. Et là elle a parfaitement raison de faire comme ça Malika merci beaucoup pour le coup ça me permet vraiment de rebondir sur deux choses. La première chose les études qualitatives en sciences sociales c'est pas moi qui les ai inventées. Je sais c'est pas scientifique on a les sciences durs d'un côté les sciences sociales les sciences molles c'est un grand débat épistémologique donc évidemment alors moi je considère que d'autres considèrent que non et vous visiblement aussi Mais est-ce qu'au-delà des témoignages vous êtes fondé uniquement sur les témoignages ou ils sont corroborés par je sais pas des chiffres d'autres indicateurs ? Alors mon livre part quand même de beaucoup beaucoup de statistiques et notamment tout ce qui est ce sont ces deux enquêtes trajectoire et origine de l'INED mais voilà en fait je vois le qualitatif comme quelque chose qui peut creuser le quantitatif c'est ce qu'on se disait je constate qu'ils sont intégrés économiquement on en parlait je vérifie en essayant de voir en étant pas dupe j'ai interviewé une vingtaine de femmes saoudiennes cadres qui ressemblent beaucoup aux femmes algériennes et marocaines tunisiennes et c'est intéressant il se trouve que j'habitais dans le pays donc voilà ce n'est qu'ensuite que je me suis intéressé à l'Afrique du Nord en revanche sur religion et culture c'est très compliqué et évidemment c'est très compliqué le premier réflexe en effet et ça je le vois sur mes saoudiennes mais qui se répètent en Afrique du Nord c'est que critiquer sa propre religion surtout quand cette religion est l'islam est quasiment impossible c'est psychologique c'est intériorisé je les interroge vous verrez le questionnaire je les interroge sur la polygamie sur le voile sur l'inégalité etc et systématiquement il y a un retour non mais c'est la culture tout n'est pas complètement faux dans ce qu'elle raconte c'est à dire que ces femmes sont des filles de personnes qui viennent de la ruralité nord-africaine c'est à dire que la première génération donc les années 70 ceux que l'industrie française est venue chercher pour travailler dans les usines c'est pas de la classe moyenne d'Alger de Tunis ou de Rabat ou de Casablanca c'est vraiment des gens qui habitent dans les montagnes dans les zones rurales dans les zones rurales méditerranéennes qui sont par nature patriarcales l'islam ne fait que rajouter et légitimer tout ça c'est à dire que vous allez en Sicile ou je ne sais où ils ne sont pas du tout musulmans la femme est également surveillée etc dans les années 70 c'était à peu près ça et donc on se retrouve avec effectivement une balance culture-religion mais la religion des parents les parents quand ils débarquent leur religion elle est relativement modérée c'est à dire qu'ils ne sont pas si voyants que ça il y a eu un phénomène de ré-islamisation et c'est pas moi qui le dis c'est Tariq Ramadan c'est pas tous les jours qu'on cite Tariq Ramadan sur Sud Radio mais il l'a écrit il a écrit son programme 2001-2002 il a même milité pour cela un livre en anglais un livre en français qui dit les enfants d'immigrés occidentaux perdent la religion ou adoptent une religion de leurs parents qui est trop acculturée qui est trop ancrée dans la culture nord-africaine il faut leur inculquer un islam qui soit déraciné et à partir du moment où une religion perd la racine et perd le contact avec le réel et avec le concret là ça devient dangereux ça devient dangereux sur plein d'autres aspects et quand c'est l'islam qui est une religion qui peut vite être très orthopraxique et donc partir sur une tendance à l'intolérance etc si on la déracine c'est-à-dire si on ne dit pas attention il faut être quand même lié avec la culture dans laquelle on vit si on ne fait plus ça derrière on a ça et ce mouvement de ré-islamisation c'est Olivier Roy qui l'a dit attention Olivier Roy c'est pas quelqu'un dont je me réclame tout le temps mais c'est pas moi c'est quelque chose qui a été constaté qui a été annoncé par Tariq Ramadan dans les années 2000 dans ces deux livres un en français un en anglais pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et que tout le monde comprenne bien c'est voilà notre plan et ce plan a été mis en place et on en arrive aujourd'hui avec des signes qu'on ne voyait pas il y a 20 ans une des questions que je pose à ces filles c'est est-ce que comme moi vous avez remarqué que le voile islamique est arrivé d'un seul coup il y a quelques années toutes me disent oui et donc derrière on a une explication qui est sociale alors justement il y a un point sur lequel à mon avis vous êtes d'accord parce qu'on le soulignait si on reprend le fil de la conversation vous vous fondez sur des témoignages de personnes dont les parents sont arrivés durant les années 80 même un peu avant d'ailleurs donc qui ont grandi plutôt durant les années 80 or le problème survient peut-être après la date fatidique du voile justement c'est 89 l'affaire de de craie donc il y avait un modèle qui fonctionnait avant Alexandre même avant mais c'est une date qu'on peut qu'on peut retenir ça allait sans doute commencer dans les dans les années 80 donc on voit bien qu'il y a une rupture et peut-être que ce modèle là que vous décrivez comme un modèle fonctionnant bien il a bien fonctionné jusqu'au milieu des années 80 disons ou jusqu'aux années 80 et il fonctionne de moins en moins bien je crois que vous êtes d'accord là-dessus la question est de savoir pourquoi et est-ce qu'il est cassé définitivement Malika Soral je vous vois ah oui oui parce que là j'ai tellement écrit sur ce sujet j'en ai parlé lors de mon audition par les parlementaires sur le code de la nationalité et on le lit d'ailleurs en filigrane dans certains des témoignages dans le livre d'Arnaud Lacheret mais moi je parle de ça depuis le début qu'est-ce qui a changé d'abord les Européens les Occidentaux de manière générale ont je suis désolée de le dire mais le principal défaut c'est une forme d'arrogance qui consiste à ne pas écouter et ne pas voir ce qu'ils voient et à se dire ah mais on va leur donner alors ils vont s'intégrer non excusez-moi les autres ils ont une autre culture et c'est pas parce que vous allez leur demander de s'intégrer culturellement ou tout ça c'est humilié qu'ils vont le faire quand les gens viennent pour la plupart du temps c'est pour des raisons économiques donc faut pas tout confondre d'ailleurs Hassan II le disait et personne n'a écouté ce qu'il disait preuve d'une forme d'arrogance ensuite sur Orbe du Maroc Hassan II tout à fait j'ai transcrit une partie de son propos dans une interview avec Anne Sinclair qu'on peut retrouver d'ailleurs sur internet moi j'ai transcrit certaines choses c'est savoureux assez passionnant c'est passionnant il dit tout mais alors les Européens les Occidentaux n'ont rien écouté et il parle de la réalité humaine c'est à dire que quand les personnes bougent il n'y a pas que le corps qui bouge et d'ailleurs ça nous amène à plusieurs choses d'abord la question de l'immigration choisie parce que là ce que vous posez comme question à l'essence c'est comment se fait-il que les parents ont respecté et que les descendants ne respectent pas il y a une régression quand vous parlez c'est qu'il y a une régression culturelle qui fait que les gens qui viennent s'ils étaient restés dans leur pays ils vivent comme ils veulent c'est leur truc ils ont leurs droits mais là ils viennent ailleurs il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte d'abord le fait que moi je vais donner un proverbe arabe le proverbe arabe qui résume très bien la chose qui dit quand le ventre est plein la tête commence à chanter ça veut dire que quand on a satisfait les besoins primaires je vais manger pour ne pas mourir on se pose les questions de fond c'est-à-dire celle de l'identité et c'est pour ça qu'également au Canada parce qu'on avait auditionné au conseil d'intégration les personnalités nos homologues canadiens ils nous expliquaient très bien que l'immigration choisie au Canada est un échec je le dis parce que ce qui se profile c'est le projet de loi immigration donc là on a d'ailleurs l'actualité donc on va encore faire les bêtises en France comme d'habitude les Canadiens l'ont fait ça n'a pas marché on continue donc et la deuxième chose c'est le fait et les gens vous le disent très bien ils vous disent à partir du moment où j'ai la carte d'identité je suis français ah ben non non mon petit c'est pas comme ça que ça marche c'est le français qui va déterminer de souche culturelle européenne si oui ou non tu as adopté les mœurs la manière de te comporter et si tu te cooptes et dis tu es des miens tu fais partie des nôtres et donc le fait que ce processus d'intégration culturelle puis d'assimilation c'est quelque chose d'extrêmement difficile moralement psychologiquement affectivement j'en parle de long en large et de travers dans mes livres si on donne la carte d'identité il n'y aura jamais plus aucun effort de consenti pour s'intégrer culturellement ils vont s'insérer économiquement c'est le livre d'Arnaud Lachere c'est l'insertion économique mais l'intégration culturelle qui consiste à abandonner tout ce qui est contradictoire contraire avec la culture de la terre d'accueil ils ne le feront pas et sur la question des musulmans d'Arabin Jénon l'a bien dit dans l'émission réplique d'Alain Finkielkraut et je le cite dans mon dernier livre il dit l'islam ne changera jamais c'est aux musulmans de changer de changer de mœurs de changer la manière dont ils vivent leur religion Arnaud Lachere est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat vous êtes d'accord avec l'idée d'une rupture vous comment vous identifiez quelles sont les causes selon vous de cette rupture alors la première cause elle est endogène malheureusement c'est-à-dire que les années 80 tout début des années 80 donc la gauche arrive au pouvoir je ne vais pas leur jeter une nouvelle fois la pierre mais c'est un petit peu ça alors on a la fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme dite marche des beurres mais on a aussi les fameuses grèves saintes dans le secteur de l'automobile où là des ouvriers souvent d'origine maghrébine des primo-arrivants ont des revendications qui sont relayées par la CGT et d'autres syndicats des revendications de plus en plus religieuses et là le gouvernement socialiste à l'époque ne s'attend pas à ça c'est-à-dire que ça fait partie des choses qui ça débarque d'un seul coup et s'y prend extrêmement mal et là on se met à parler de droit à la différence on se met à parler donc c'est SOS racisme etc la diversité à partir de là toute volonté de pousser à l'intégration se heurte à ce mur de ce droit à la différence et donc par définition à partir du moment où les gens deviennent français et bien on considère qu'ils n'ont plus de démarche d'intégration à faire d'ailleurs en France c'est l'office français de l'intégration et de l'immigration on lit les deux c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un devient français ou quelqu'un est né en France on considère qu'il n'a plus que ça à partir du moment où on donne la carte d'identité à quelqu'un c'est pas qu'il devient français parce qu'ils ne sont pas nécessairement français français je crois que vous dites la même chose je pense que c'est la même chose mais oui on est d'accord sur ce point-là et donc moi j'en ai plein qui me disent ah non mais qui me décrivent leur parcours de vie comme un parcours né en France on n'a pas à s'intégrer et sauf que ce que tu viens de me décrire et donc en fait il y a un problème de définition mais qui vient de nous qui vient des politiques français des années 80 l'alternance en 86 n'a pas changé grand chose c'est-à-dire qu'on a continué à considérer que à partir du moment où on fabriquait un français on lui donnait une carte d'identité cette personne était membre de la société majoritaire et qu'on n'en parlait plus et ça ça n'a pas fonctionné on commence doucement à en revenir mais il y a encore énormément de forces qui jouent là-dessus et ce droit à la différence a été exploité par des forces exogènes exogènes absolument et qui ont essayé de tirer tous ces gens qui devenaient français en leur disant la France ne t'aime pas tu dois te détacher de cette société vous parliez justement de Tariq Ramadan tout à l'heure les frères musulmans mais aussi d'autres effectivement ont fait un travail sur le terrain on en parle justement après la pause quelles sont les causes de cette désintégration est-ce que revenir en arrière malgré tout est possible est-ce qu'il faut cesser d'accueillir étant donné le contexte on en parle dans la dernière partie de En toute vérité sur Sud Radio En toute vérité 11h midi sur Sud Radio Alexandre Devecchio nous sommes de retour En toute vérité sur Sud Radio on parle de la question de l'intégration l'intégration est-elle toujours possible après les émeutes de banlieue sur fond de basculement démographique on en parle avec l'essayiste Malika Sorel auteur de nombreux ouvrages sur le sujet on peut citer des compositions françaises on peut citer les dindons de la phare sans finir avec la repentance coloniale et avec Arnaud Lacheray lui aussi qui s'est intéressé à la question notamment chez les jeunes issus de l'immigration maghrébine il sort un livre Les intégrés qui vient d'être publié aux éditions Le bord de l'eau avant la pause on expliquait qu'il y a eu une rupture les cas étudiés par Arnaud Lacheray ce sont des personnes qui ont grandi dans les années 80 même avant et Arnaud Lacheray lui-même disait qu'il y avait une rupture qu'il observe une forme de désintégration de ré-islamisation aussi on s'était arrêté là il nous avait dit que dans la désintégration il y avait des causes endogènes sans doute on a renoncé justement au processus d'intégration pour passer au droit à la différence dans les années 80 mais voilà il y a aussi un processus exogène c'est-à-dire des forces extérieures qui ont fait en sorte que l'intégration se passe moins bien vous pouvez nous en dire plus ? Alors il y a un constat qui est assez simple il y a 20 ans l'Algérie, le Maroc, la Tunisie avaient déjà des équipes nationales de football qui participaient déjà à des compétitions mondiales ou africaines et pourtant un Algérie-Ghana ou un Algérie-Équateur n'était pas un sujet policier et un sujet sécuritaire il y a une vingtaine d'années vraiment vous pouvez regarder c'est arrivé il y a une dizaine d'années où du jour au lendemain il y a eu une espèce de revival pardon d'utiliser ça mais un revival d'une origine fantasmée puisque c'est la nationalité des grands-parents dont on parle où d'un seul coup on voit des gens avec le drapeau de l'Algérie je parle de l'Algérie mais le Maroc et la Tunisie le font dans des deux clés c'est une main de remesure il y a eu la coupe du monde récente la coupe du monde récente c'est le Maroc avec le Maroc excusez-moi mais c'est très ancien parce qu'il y avait l'histoire de Lionel Jospin Jacques Chirac avec un match avec l'Algérie c'était un match France-Algérie directement donc l'origine revenait déjà mais c'est déjà au tournant des années 2000 mais disons que voilà et ça c'est relativement ça s'est vraiment amplifié et aujourd'hui il y a une espèce de retour vers des origines fantasmées où globalement quand ils vont y passer des vacances ils ne sont pas très bien accueillis non plus autrement dit on rejette complètement cette idée je suis français et je m'assimile et je me prends pour un citoyen d'un autre pays dont je ne connais pas non plus davantage les codes, la culture etc. puisque ces gens-là ont grandi ont passé 25 ans en France ils y vont aller un mois par an c'est pas non plus c'est pas comme ça qu'on acquiert une culture nationale et pour le coup c'est assez amusant de voir une espèce de retour en arrière il y a également la pensée décoloniale c'est-à-dire que du jour au lendemain maintenant la France puissance coloniale on se réveille là-dessus 70 ans après la décolonisation après la décolonisation pourquoi maintenant spécialement il y a également tout ce qui est on exacerbe les discriminations je ne dis pas qu'elles n'existent pas elles existent elles sont documentées par contre on a vraiment l'impression que c'est un parcours impossible alors que si c'est possible je l'écris et puis c'est pas moi c'est pas parce que je l'écris que c'est vrai on me le dit et je rencontre des gens qui s'intègrent autrement dit ça existe donc il y a pas mal de il n'y a pas que la ré-islamisation il y a plein d'autres forces qui tirent qui font tout leur possible pour éloigner ces jeunes qui sont souvent les enfants des gens que j'ai interrogés de la société française dans laquelle ils devraient s'épanouir s'épanouir si tout se passait normalement or ça semble pas être le cas quelles sont ces forces nos mollets les islamistes on ne peut pas nommer tout le monde les décoloniaux on en a parlé un petit peu on ne peut pas tout nommer Alexandre parce que moi je le fais dans les livres mais là on n'a pas le temps on a quelques minutes il y a plusieurs choses il y a des choses qu'Arnaud Lachery vient de dire c'est à dire la dimension endogène et puis il y a la dimension exogène dimension endogène on peut rajouter aussi le fait qu'il y a un retour sur investissement c'est à dire que si vous dites que vous êtes discriminé d'ailleurs dans votre livre il y a deux personnes qui disent j'ai fait telles études de commerce pour rentrer dans les grandes entreprises parce qu'elle a discrimination positive donc elles n'ont aucun intérêt à dire à la limite je suis française moi aussi non non il vaut mieux mettre en avant la diversité et donc être recruté à ce titre là le fait de dire la France nous discrimine ne donne pas assez en avant politique du chèque et puis c'est la faute de la France je ne fais pas d'effort pour m'assimiler et puis en plus si je dis que ça ne va pas on va me donner des choses donc ça c'est tout à fait naturel sur les exogènes il faut absolument se souvenir qu'il y a eu 1979 l'arrivée de Khomeini au pouvoir et l'arrivée de Khomeini au pouvoir une nouvelle fois les occidentaux se sont trompés en Iran les occidentaux se sont lamentablement trompés en disant que chiites, sunnites ce n'était pas la même chose alors qu'en réalité dans tous les pays arabo-musulmans de la majorité sont sunnites l'arrivée au pouvoir de Khomeini a été quelque chose d'extrêmement puissant et les foules dans la rue étaient heureuses parce que Khomeini faisait la preuve qu'une république islamique pouvait être mise sur la table je veux rappeler une chose tout de même parce que ça va fixer le seuil l'en finir avec la culpabilité coloniale le sous-titre de mon livre c'est en hommage à Daniel Lefeuvre que j'avais auditionné au conseil intégration il est décédé vraiment c'était un grand homme un grand penseur c'était mon professeur donc je suis très heureux que vous lui ayez rendu hommage il avait écrit pour en finir avec la repentance coloniale vous pouvez être très très fier ça me donne des frissons de Daniel Lefeuvre de son oeuvre et il avait mis en évidence un certain nombre de choses dont le fait que seul un italien sur trois du flux migratoire 1870-1940 c'était assimilé un italien sur trois alors que c'est la même culture comment a-t-on pu penser que des musulmans ou d'autres qui viennent d'Inde ou autres qui n'ont pas du tout les mêmes fondamentaux culturels que les occidentaux pouvaient faire mieux que un sur trois donc en réalité nous sommes face à un problème extrêmement grave qui pour moi le problème le plus important outre le fait qu'il faut suspendre l'immigration on n'arrive pas à intégrer culturellement même pas à assimiler intégrer culturellement il faut cesser avec cette immigration de masse la deuxième chose c'est que si un italien sur trois seulement a pu devenir français comment donne-t-on des cartes d'identité françaises qui sont également des titres de propriété sur le sol d'ailleurs ils vous le disent ils vous disent on est français c'est-à-dire c'est chez nous ici ah ben non les français qui voient les gens qui ne se comportent pas comme des français pour eux ils ne sont pas français donc il va y avoir un conflit de territoire c'est une évidence c'est ce qu'avait dit Gérard Collomb et c'est une réalité qui a déjà démarré on l'a vu avec la question des émeutes récemment donc un sur trois ça fixait le seuil et également parce qu'une fois qu'on a la carte d'identité française on ne fait ou allemande ou autre ou danoise on ne fait plus les efforts nécessaires pour s'intégrer culturellement et ensuite pour s'assimiler il faut arrêter de penser que parce qu'on va dire aux autres il faut vous assimiler ils vont s'assimiler donc pour moi le problème numéro un c'est notre classe politique elle doit prendre les décisions qui s'imposent j'engage tous les auditeurs à aller lire la transcription de mon audition je la mets dans mon dernier livre Dindons de la Farce parce que les dindons c'est vous ceux qui nous écoutez vous et les personnes de l'immigration comme moi et d'autres qui se sont assimilées qui se retrouvent être les dindons de la farce et donc j'ai transcrit mon audition par la mission de la nationalité et j'ai expliqué dedans vous retrouverez tous les paramètres qu'est-ce qui a changé depuis mais fixons-nous un sur trois ils ne peuvent pas faire mieux que les italiens et tirons-en les conséquences sur l'attribution de la nationalité française quand je lis dans votre livre certains passages Arnaud Lacheret pas pour tous je suis entièrement d'accord avec vous il y en a qui s'intègrent culturellement et qui s'assimilent comme moi je me suis assimilée j'ai épousé un occidental et contrairement à nombre de femmes dans votre livre j'ai absolument pas imposé à mon mari de se convertir à l'islam parce que pour moi ça j'appelle ça pas ça de l'assimilation de demander à son conjoint de se convertir à l'islam mais c'est de la soumission c'est pas de l'assimilation et donc il faut absolument qu'on ouvre les yeux et qu'on en tire les conséquences sur le plan politique Arnaud Lacheret est-ce que comment on fait pour réparer le modèle est-ce que vous êtes d'accord avec Malika Sorel ça passe d'abord par une suspension des flux migratoires est-ce qu'on peut intégrer tout le monde en fait c'est ce qu'elle explique on a intégré un italien sur trois ça veut dire que deux en réalité sont repartis sur trois est-ce que compte tenu de l'importance des flux est-ce que c'est tout simplement tenable ? On me demande de sortir de mon rôle de chercheur mais j'ai fait un peu de politique il faut pas venir à la radio si vous voulez pas j'ai fait un peu de politique dans ma jeunesse alors c'est facile aussi enfin c'est facile c'est effectivement la solution idéale serait celle-là je suis pas certain que ce soit complètement acceptable politiquement etc et que ce soit acceptable également par ceux qui sont déjà ici donc c'est pas si simple que ça déjà il faudrait juste que la classe politique comprenne que l'intégration ne s'arrête pas à l'acquisition de la nationalité française et que la deuxième la troisième génération a besoin de s'intégrer et qu'il faut mettre en place des parcours d'intégration c'est le truc le plus important pour moi on ne s'occupe plus de cette troisième génération ou de même de la fin de la deuxième génération ou du début de la troisième génération parce qu'on considère ils sont français autrement dit je les traite comme n'importe quel autre français il y a la peur il y a plein d'explications il y a plein d'explications mais déjà il faudrait le dire il faudrait le dire et dire l'intégration de ces gens-là qui sont en France depuis trois générations pour un certain nombre d'entre eux et on a pu le voir pendant les émeutes notamment il y a un problème quand des étudiants à moi me disent mais voilà là vous considérez que nous attendez deux secondes mais il y a même des français qui sont là depuis toujours qui ne sont pas intégrés aller dans la rue un clochard il n'est pas intégré dans la société aller en prison un assassin français n'est pas intégré dans la société mais culturellement il peut l'être l'intégration c'est plus compliqué que juste avoir des papiers français et à partir du moment où on arrive à changer le paradigme politique on arrive à faire en sorte que nos hommes politiques ne réfléchissent plus comme ça déjà on peut aller vers des mesures politiques je ne vais pas les udire jusqu'à ce que enfin qui vont vers ce que Malika Sorel propose mais vers des solutions politiques plus concrètes et bien moi ce que je propose si ce n'est pas fait si ce n'est pas fait on va sombrer c'est pas très optimiste mais ce sera peut-être le sujet d'une nouvelle émission en tout cas le livre d'Arnaud Lacherin montre que ça a fonctionné un temps donc peut-être des choses qu'on a fait par le passé dont il faut s'inspirer aujourd'hui et je crois que effectivement il faut du volontarisme politique parce que sinon on va sombrer dans le fatalisme et que ça ne sert à rien et donc voilà je vous laisse sur cette conclusion beau dimanche à tous je vous laisse avec les informations d'ailleurs parce que le dimanche continue sur Sud Radio et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité En Toute Vérité sur Sud Radio Alexandre De Vecchio